Esprit. Le mot « esprit » peut avoir plusieurs significations. Voici quelques exemples pour t'aider à mieux comprendre. L'esprit peut désigner la pensée, l'intelligence et la faculté de raisonner. Par exemple, cet écrivain a un esprit brillant, où il faut avoir un esprit analytique pour résoudre ce problème. L'esprit peut également faire référence à l'état d'esprit ou d'humeur d'une personne. Par exemple, ce professeur est de bon esprit aujourd'hui, ce qui signifie qu'il est de bonne humeur. L'esprit peut être utilisé pour désigner une entité immatérielle, comme une âme ou un fantôme. Par exemple, le corps est mort, mais l'esprit demeure, où on dit que cet endroit est hanté par l'esprit d'une jeune fille. Dans le domaine artistique, l'esprit peut désigner l'ambiance, l'intention ou l'idée qui se cachent derrière une œuvre. Par exemple, ce film a un esprit très sombre, où l'esprit de ce tableau est celui de la nature. En résumé, selon le contexte, le mot « esprit » peut désigner la pensée, l'humeur, une entité immatérielle ou l'intention derrière une œuvre. Le mot « estprit de ce tableau » peut désigner l'esprit de ce tableau.